Et retour au direct, donc oui c'est Mehdi, j'ai changé, non tout va bien, Sébastien je me présente, première interview ici pour Nuit Debout et la TV, donc on a avec nous Médéric, Médéric, bonjour, voilà, donc Médéric tu viens de Paris, tu es à Nuit Debout depuis le début, depuis combien de temps à peu près ? Depuis, non, deux mois, deux mois, d'accord, et cette fois-ci tu nous viens, non pas les mains vides, mais avec quelque chose à nous présenter, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Tout à fait, en fait c'est simplement ce que m'a évoqué Nuit Debout, à force d'être un touriste assidu, j'ai pensé à, vous allez dire, qu'est-ce qu'ils ont avec leurs ficelles, tout cela, et bien c'est un peu ça, c'est le concept d'un bracelet de solidarité active, donc c'est super simple, je vous montre ici, donc en gros c'est très très simple, c'est un bracelet qu'on est libre de ne pas l'utiliser, on est responsable de l'enlever, ça signifie un esprit disponible, une force pacifique, ça permet un relais d'information et d'avoir un social actif, Il n'y a aucune appartenance, c'est juste pour l'ouverture au dialogue, donc c'est pour qu'on soit visible en fait, c'est pour dévirtualiser les réseaux sociaux, c'est le même principe qu'un statut sur un réseau social, quand on dit je suis disponible ou quoi, Si je le mets, ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis disponible et donc une force pacifique aussi, alors après je ne suis pas obligé de le porter tout le temps, je peux le mettre ou parfois l'enlever ou quoi, mais quand je l'ai, au moment où le premier jour où j'ai exposé ce projet, il y avait un aveugle derrière les enceintes qui m'a dit, bon ben c'est super, mais de quelle couleur ton bracelet ? Et je lui ai dit, ben moi je sais pas, j'ai pas pensé à la couleur quoi, il faut juste que ce soit un bracelet pas commercial, que tout le monde puisse trouver, mettre, enfin ça n'a pas l'importance quoi, et il me dit, ben pourquoi pas en bout de ficelle ? Et là j'ai compris, je lui ai dit, ben ouais carrément, parce que le temps qu'il me parlait, il me tenait la main, et donc lui aussi il pouvait sentir que c'était de la ficelle. T'es en train de dire que c'est un projet qui est né un petit peu en collaboration sur la place ? C'est, alors ça vient de la place, c'est tout ce qui est, c'est totalement, c'est totalement en collaboration avec ce que fait Nuit Debout, parce que c'est vraiment le reflet, c'est un peu, c'est un peu comment dire, c'est un peu comme l'esperanto, sauf que l'esperanto par exemple, les sourds, vous pouvez pas l'entendre, c'est un peu comme le langage des signes, sauf que les aveugles peuvent pas le voir, Là, si quelqu'un peut voir la ficelle de l'aveugle loin, donc du coup, allez le voir, parce qu'il sait qu'à ce moment là il est ouvert, et l'aveugle en lui parlant, en le touchant, il peut aussi sentir que c'est quelqu'un qui vient dans une bonne intention, ou quoi, donc c'est vraiment, c'est un mouvement visible en fait, si on voit des ficelles autour de nous, on a plus de facilité à aller voir les gens, dire tiens, qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire dans le coin, ou voilà, ou tiens moi je suis de Paris, je suis là deux jours, qu'est-ce que je pourrais faire ici, ça pourrait même être international quoi, c'est vraiment, c'est comme si, c'est le, c'est le, comme si, la reconnaissance, d'un individu d'une même espèce, partageant la même planète, avec un même espoir, c'est un truc, voilà, c'est... Donc si j'ai bien compris alors, le projet ça serait d'avoir des gens qui se mettent un bout de ficelle autour du poignet, moi-même j'en ai un là, donc on peut le voir à la caméra, Parce que nous aussi on veut tirer les ficelles, voilà, parce qu'on veut tirer les ficelles, donc c'est un signe distinctif qui rend réel, le virtuel, c'est ça ? Exactement, et c'est, par exemple, on pourrait pousser la chose plus loin, c'est-à-dire que par exemple, comme Nuit Debout est un ensemble associatif, il y a beaucoup d'associations qui sont représentées, pourquoi pas mettre par exemple un chatterton noir, et dire que quand on voit une ficelle avec un chatterton noir, c'est quelqu'un qui est apte à nous renseigner et nous diriger sur les ensembles associatifs de Nuit Debout, mais si on n'a pas ce chatterton noir, c'est simplement qu'on est ouvert et qu'on est prêt à discuter quoi. D'accord, donc en fait on parle d'un bout de ficelle qui veut juste dire au début, je suis disponible vers la conversation, je peux parler avec toi de n'importe quel sujet, et ensuite l'utilisateur ? Et ensuite l'utilisateur peut faire ce qu'il en veut ? Il peut faire ce qu'il en veut, le customiser, dire ça, ça veut dire ça, et les codes sont expliqués, ça permet d'avoir une discussion urbaine et qui se passe bien quoi. Exact, sachant qu'on n'est absolument pas obligé de le marquer quoi, ça doit rester juste vraiment le minimum simple, un bout de ficelle, tout le monde peut s'en mettre un, et à ce moment-là ça veut dire qu'on est, c'est comme si un message universel n'avait pas besoin de mots pour être transmis quoi. D'accord, juste une ficelle. Donc ça tu l'as diffusé à Paris ? Ça j'ai diffusé à Paris, aujourd'hui pour la première fois en manif, quelques fois en AG ici, et je descends à Lyon demain pour travailler. Attends, n'oublie pas que tu es en train de le faire à la télé là. C'est vrai, c'est vrai, TV de vous, attends, ça va oublier ici. Donc on est sur la télé, on l'a fait à Paris, tu l'as fait en manif, en AG, et maintenant tu pars bientôt quelque part ? Je pars demain à Lyon, pour aller travailler essentiellement, mais dès que je pourrai, évidemment, Nuit de Bouillon s'il y aura, et on continuera ça. Et ça, ça dépend que de nous en fait, maintenant, on s'en fout de quelles idées ça représente ou quoi, enfin tu veux dire de qui a fait quoi ou quoi, le truc. C'est que maintenant pour que ce soit efficace, pour que le concept, pour que ça marche, pour que ce soit une performance artistique de tout le monde, c'est juste à chacun de le mettre. Donc il faut le mettre au moment où vous le sentez. Au moment où on le sent, d'accord. Voilà. Et quand on ne le sent plus, on l'enlève ? Et quand on ne le sent plus, on l'enlève. Et c'est exactement, par exemple, à Nuit de Bouillon, c'est le bracelet des modérateurs, c'est exactement le site, ton état actuellement, où on échange. Donc c'est ça, c'est ça que ça reflète. D'accord. Juste la fraternité, quoi. C'est vraiment un signe distinctif pour tout le monde. Voilà. On puisse communiquer et dire je suis disponible et on y va, quoi. Exact. Exact. Et il y a... Donc si je vois ça qu'il y a dans le métro demain ? Et qu'il a une ficelle. Et qu'il a une ficelle. Donc là, je peux lui parler. Tout à fait. Et si vous n'osez pas mettre la ficelle au début, mais que vous voyez quelqu'un qui a une ficelle, vous pouvez aller lui parler. Puis à force d'être content de parler à des ficelles, peut-être qu'un jour, vous mettrez aussi votre ficelle. C'est très poétique. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'en ai mis une, d'ailleurs. Et donc, j'espère que chez vous aussi, qui nous regardez, pourraient mettre un bout de ficelle. Vous en avez forcément dans votre garage un carton ou autre chose. Mais soyez disponible à la conversation comme ça. Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Et Médéric le porte plutôt bien. Merci. Est-ce que je peux finir juste sur une petite petite phrase qui m'ont inspiré après cette aveugle et tout ça ? Et c'est « Reve la Reve la Tune debout ». C'est « Il m'a raconté des salades, je lui ai vu pousser des sourires. Il m'a raconté ses combats, on a même fini par en rire. Il m'a parlé de son espoir, je ne sais pas pourquoi, ça m'inspire. Pas mal. Merci à toi, Médéric. Merci à vous. Merci. 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 Merci.